Voilà comme prévu on se retrouve pour la conception d'enclos et comme d'habitude j'ai été plus vite que la musique en oubliant certains détails notamment que j'ai mis deux espèces et donc j'ai deux enclos à faire et je les ferai séparément vu que je veux une vidéo pour chaque espèce d'enclos pour chaque type d'enclos donc il y aura bien cette vidéo aussi en plus de la vidéo de la conception de la zone océanie ce vendredi où elle sortira mais du coup je ferai en même temps une autre vidéo de conception d'enclos qui je verrai pour la sortir peut-être un jour ou deux après il sort d'un peu étalonné tout ça peut se passer plutôt que de sortir trois vidéos le même jour vu que le temps de les uploader ça me prend un sacré moment alors on va commencer déjà on va commencer par voir que j'ai quand même bossé sur la zone j'ai donc j'ai mis les terrains enfin j'ai mis les chemins zone pour les visiteurs toilettes snack etc les zones pour le staff j'ai un peu décoré je verrai si je retire les murs pour faire autre chose ça c'était surtout pour délimiter et j'annonce déjà aussi à l'avance vu que je me connais que les enclos risquent d'être retravaillé plus tard quand le zoo sera vraiment bien bien financièrement vu que là j'étais à 300 mille après avoir construit toute la zone j'en suis à 218 mille ce qui est quand même assez cher ça m'a coûté la peau des fesses les trois terrariums d'ailleurs qui sont là bref et on va commencer par le dragon de komodo regardez ça c'est beau mais c'est mignon il est mignon la petite bête oh il est bien foutu donc dragon de komodo alors il a un terrain largement assez grand il y en aura il y aura un couple mais ils ont le double de la place à vide donc ça c'est déjà bien est ce que je mets un petit lac pour l'eau non alors il faudrait un abri solide lui par contre donc on va commencer par on va mettre de la roche la roche grossière il y en faut de la roche quand même parce que ça c'est bien cornichon alors où est ce que je pourrais mettre sa tanière bon déjà la bouffe sera prêt sera près de l'entrée toute façon ça c'est sûr sa tanière je me demande si je vais pas essayer de faire un petit truc ici ouais ça pourrait être bien si du coup un petit peu de roche par ici ça peut être chouette un peu de roche lisse au dessus un peu en dessous voilà c'est le tout et il n'y a toujours pas assez alors si je fais une tanière je me demande si je vais pas un peu rabaisser comme ça ça peut être bien de la roche lisse ici et ici on est à 11% il en faut encore 13% c'est toujours pas assez on va mettre dans des coins où ça se verra pas alors où c'est relativement masqué pour tout avec de la roche c'est pas mal c'est toujours pas assez là c'est bon alors il faut du sable on va mettre du sable grossier on va mettre du sable Il lui en faut pas mal quand même. Ah, il a trop de terre. Alors de l'herbe courte, on peut en mettre. Bon, le sable, j'en mettrai, c'est pas la pérale, ça. Il y a un peu de roche que je remettrai. Alors de l'herbe longue, je sais où je veux en mettre. Ah, alors il me faut du sable. Bon, il y a assez de sable, de la roche, on va en remettre aussi. Toujours trop de terre. Est-ce que je peux remettre un peu d'herbe courte quelque part ? 42% de terre, toujours. Est-ce qu'il peut y avoir ? On a sur les coins, bien sûr. Voilà. Le terrain est bon. Ah, c'est pas mal. Alors, il lui faut... Ah, il lui faut des plantes. Et il faut des abris. Alors, je vais commencer par... Ah, abris de pierre, pierre de prairie. Je vais essayer de leur faire une petite tanière ici. Si, en plus, ils peuvent se balader dessus. Moi, je dis que ça peut être intéressant. On va essayer de leur fournir un abri pas trop dégueu. C'est pas mal. Ça, comme ça. On met un gros caillou. Il va falloir rehausser les vitres. La clôture, je veux dire. Ça met à 3 mètres. 3,50 m. Ça devrait être bon. Alors, ce qui fait que là, il a un abri pour deux animaux. Je crois que c'est assez bon. Donc, il faut que je vois. La zone traversable. On remet en... On remet en pied. Voilà. Ce qui fait qu'il a... Il a même un petit coin ici. L'abri. C'est bon. Est-ce que tu es content ? Tu as un abri solide ? Tu as un terrain ? Voilà. C'est nickel. Et il a vraiment une grosse superficie. Donc, ça, c'est bien. Alors. Plante de l'habitat. Ah, ça compte. Ça compte dedans. Il compte dedans, alors qu'il est en extérieur. Ok. Alors. Là. Plante, prairie et océanie. Roseau des étangs. Roseau commun. Mais il n'y a pas d'eau, mon dieu. Alors, bah, je ne savais pas que ça poussait en océanie. Ah, voilà. Des puissons d'acacia. Ça, c'est très chouette. Ça, ce serait chouette. On va en mettre là. Malmier, queue de renard. Je trouve que ça ne va pas trop. C'est du terrain. Et j'ai tendance à oublier un truc. C'est que. C'est une bestiole de l'Asie. Je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête, le dragon de Komodo, c'est toujours. Ah, il y a une océanie. Il faut dire que les îles sont assez proches. Ah, et donc, en fait, il n'a rien. Il faut aussi rajouter tropical, mais... Par exemple, le bambou, ça ne va pas. Le bambou fontaine. Oh, c'est joli, ça. Ah, par contre... Oh. Ça, pour la déco, ça peut être très chouette. J'ai vérifié une chose quand même. C'est que ça ne bloque pas. Ça ne bloque pas les îles traversables, ça ? On dirait pas. Pas dure nombre de délits, merci. Pas très dure. Donc, je vais pouvoir, en plus, un peu décorer avec... Deux d'Yannes. Ah, c'est chouette. Alors, du coup, un capokier, non. Fougère, nid d'oiseau, à la limite. Non. Excusez-moi. Un manglier-pomme. Ah, ici, ce serait joli. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Je vais vérifier quand même s'il n'en a pas trop. Euh, non, je peux occuper l'espace avec. Et là, on va vérifier tout de suite si vraiment ça n'influence pas du tout. Ah, apparemment, il s'en fout. Ouais, il s'en fout. Alors, encore des plantes. Après, ce seront les optimisations. Bambou-Fontaine, non, je n'ai pas de bambou, capokier, non. Fougère, nid d'oiseau. Pof. Premier cannelle. Ça, ça peut être chouette. On peut emmettre deux. Bien sûr. Je vais peut-être encore mettre un ou deux petits puissons d'ortie. Alors, je ne comprendrai jamais pourquoi Céliane ne repose problème alors que c'est mine. C'est-à-dire, c'est contaminé en Asie tropicale. Asie, Asie, Asie. Je ne sais pas. C'est ridicule. On s'en fiche un peu, vu que normalement son bien-être... Voilà, son état est bon. Alimentation, il faut de la bouffe. L'ouverture et l'espèce. Le dragon de Komodo. On va mettre un grand plateau. L'eau, on va mettre une conduite d'eau, on ne va pas chercher trop loin. Mais il faut des optimisations. Bonjour, Ressi. Sac à viande. Ah ! Ça, clairement, il aimera. C'est quoi une mangeure restrictive ? Ça me manque d'une description des items, je trouve. Honnêtement. Alors, le bloc grattoir... Je pense qu'on peut le mettre... Ici. Non, non, non. On va perdre des feuilles... Des herbaux. Non, non, on perd. Mais ici, ça devrait aller. Il faut des optimisations alimentaires. On va lui mettre... Ces trous sanglants gelés... Mangeure restrictive, je ne sais pas ce que c'est. Je suis curieux. Voilà, donc nous avons ici un animal heureux. Ah oui, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, je sais pourquoi, c'est... Hop ! On ne montre pas. On ne montre pas, ce sera une surprise. Ça vaut mieux. Comme ça, on passe. Alors, j'ai un petit peu réaménagé chez les Fakochères pour... Oh la vache, le nombre de petits qu'il y a. Pour justement que la nourriture se soit plus facile. Là, il est en train de roupiller. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, comme c'est là, lui, il est plutôt bien. Mais... C'est de la conception d'enclos, on est d'accord. Donc je ne vais pas m'arrêter là. Voilà, on est bien. Donc maintenant, on va commencer à faire de la déco. Euh... Donc c'est biome... Prairie. On va commencer à essayer de faire de la déco avec les rochers et compagnie. Parce que... Alors, rien qu'ils vont sur la surface, ça tombe. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et que toutefois... C'est pas parce que l'animal a des demandes... On va dire légère en termes de besoin. On ne va pas un peu le gâter. Et par exemple ici... Il y a moyen quand même d'améliorer ça. On va essayer de le fermer au maximum, notamment. Ça va, il ne perd pas un espace en dessous ? Non. Il n'y en a pas. Et là, voilà. Alors, vu qu'apparemment il n'ira pas jusque là au bout... Ah. Un peu de déco. Piliers. Est-ce que je rajoute ça pour égayer un peu ici de nouveau, comme sur l'autre coin ? Non. Un peu. Comme ça. Comme ça. Alors dupliquer, déplacement complexe, hop, hop. Ah oui, pourquoi il a... Ah là ! Ouais, donc lui il est bien. Il a ses bords-ci. Il n'a rien de quoi en visibilité sur l'enclos quand même. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va essayer de cacher les murs. Et pour ça... C'est le moment du El Famoso. Bloc qu'on répète en boucle. Voilà. C'est très bien. C'est pas mal. Non mais de quoi il est murs. C'est pas mal. Mais il est, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. ah là je suis en train de me bananer c'est pas ça voilà extérieur de toute façon je m'en chargerai l'éducation et mouvements complexes voilà alors oui c'est de la répétition du même rocher donc zéro c'est moche ah ça va le tout ce sera de retravailler un peu ça par après j'ai quand même on va se rocher là c'est pas mal alors en fait le plus dur ce sera là au bout essayez de ne pas bloquer l'arrière pour on va le faire d'ailleurs tout de suite en fait comme ça on va le faire d'ailleurs tout de suite en fait comme ça plus de cailloux heu voilà entre là je vais vérifier du coup l'habitat apparemment il n'y a rien perdu voilà donc c'est bon comme ça sera bien l'habitat lui convient je finis de faire le contour avec des ça passe ici au dessus je vais mettre peut-être d'autres rochers quand même pour un peu varier il y a il y a c'est un peu petit par contre ici il peut être bien ici on le met comme ça voilà 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 je mettrai un petit caillou pour cacher cacher on a pas un rocher bah voilà on a ce gros machin oui mais non toi toi il doit pivoter j'ai pas demandé à ce qu'il y en ait un qui soit déjà posé là on 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 Prévette mort. Hop. 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 Donc il ne me reste plus qu'à faire pareil de ce côté-ci. Alors. Cliquez. Voilà. Comme ça. Ah. Oh, 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 oh. Ah C'est parti. C'est parti. Ça c'est un gros morceau quand même. Ça peut être sympa. C'est moche de vue dehors. Même si les visiteurs n'y vont pas. Ça c'est le gros morceau. Ça c'est le boudin. Comme j'aime bien le sourd. C'est un boudin. Crotte de mammouth. Un truc du genre. Je vais le coller comme ça. Comme ça c'est plutôt pas mal. Ça donne bien. Il manque. Il manque un caillou ici. Voilà. Problème résolu. Est-ce que je mets un boudin ici aussi ? Ou pas non ? Tout ça comme ça peut-être. Un second. Tout sympa. Encore du béton ici et là. On va ajouter des petits. C'est qu'il me le pose alors que je n'ai même pas encore dit. C'était ok. Ah c'est là. C'est pas grave. On le met. Comme ça. Petite décoration. Proche ici est trop gros. Il a l'air pas mal. Pas dans le bon sens. Ça. Comme ça c'est pas mal. Donc voyons. Côté visiteur. On ne voit plus rien. Même là en dessous. Ça c'est bien. Je vais plus que ici au bout. Je vais plus que ici au bout. Euh... Peu... 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 Si, il ne faut pas que ça bouffe, ça c'est pas mal. Ici, doucement, voilà, sauf que c'était pas fini. Ici, à hauteur, il y a peut-être moins. Ça, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Celui-ci, c'est le petit boudin. Alors... Hop. ... 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 Voilà, comme ça. Donc, il me résiste à cacher vraiment les dessus de piliers en béton. Je vais faire quelque chose. Ouf, voilà. ... Ouais, la vue dehors, ça va. ... 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 C'est pas moi le nom ça l'esthétique externe je m'en fous un petit peu pour le moment donc j'en profite et je fais un peu n'importe quoi et le chien à bois ce serait bien que quelqu'un aille l'ouvrir ah non là par contre c'est beaucoup trop est-ce que je peux remettre le boudin il me reste juste les deux morceaux ici alors là et celui ci on bouge un peu là et il n'y a pas de cailloux rentrout pour le bloquer donc il faut quand même une certaine logique de la formation rocheuse voilà il y en a un qui essaie d'échapper je t'ai vu mon gars je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu d'ici et là et donc du coup ça brise suffisant ça a l'air d'être un peu léger je t'ai vu où je vais augmenter C'est parti. Là on va vérifier l'abri zone 13, ils sont bien là, mais l'abri est ce que c'est suffisant, quand même on dirait bien, juste une petite chose encore à faire, Et je fais la dernière verrie. Abri zone traversable, ça 1303,9 m² pour toi mon vieux, enfin pour vous deux, c'est le même qui va arriver. Alimentation, etc. Pensée des visiteurs, ouais, leur dragon de la commodo. Ok, statue de la clôture, alors ce que je vais voir c'est... Voilà. Qualité 1, je peux pas encore mettre grand chose de plus. Effectivement, il y a une mangeoire. On a une de mangeoire, faut pas déconner. Allez, on va lui mettre un bouffet, qu'est-ce que c'est que ça ? Sérieux ? Non mais ça je m'en fous du salaire supérieur, tu l'auras pas tout de suite. Donc c'est qui celle-là, c'est Christy Ramirez, je vérifie son affectation quand même. Dragon de commodo... Non, c'est pas ça. Je sais. Alors zone de travail 7, elle n'existe pas, merci. Dragon de commodo, il y a une seule du personnel et un habitat 4 bâtiments. C'est juste. C'est juste. C'est bon. oh t'es beau mon grand et bien voilà ce fut relativement relativement court et simple pour celui-ci j'attends que le deuxième soit m'amener on va me voir un peu en accélérant le spécial le croco marin qui a un bien-être faible donc je vais aller m'en occuper toi tu es très bien et bien voilà donc l'habitat du dragon de komodo est fait je vais mettre encore les je vais mettre ça après donc les l'affichage des informations et la petite boîte à dons donc voilà petit habitat simple prépère peinard pour deux dragons de komodo c'est largement assez grand c'est trop grand je pense mais j'espère qu'il y aura des petits et que je pourrais en relâcher histoire d'augmenter mon capital crédit compte de préservation sur ce je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao